Et salut à tous les droïdes, j'espère que vous allez bien, je suis le droïde geek pour la GATA TV et aujourd'hui on va jouer au jeu Evoland. Donc Evoland est un jeu d'action, RPG, aventure, développé et édité par le studio Shiro Game. Donc ce jeu a été conçu dans l'optique de faire découvrir l'évolution du jeu vidéo à travers le temps. Donc pour cela on va, au fur et à mesure de notre progression dans le jeu, on va débloquer des avancées technologiques, de nouvelles façons de jouer, donc on va débloquer des gameplays différents avec des graphismes de plus en plus soignés. Donc comme exemple on va commencer avec un écran monochrome dans le style 8 bits pour finir à des graphismes en 3D. On va passer par des combats au tour par tour jusqu'à des affrontements en temps réel. Donc dans ce jeu on va vraiment vivre une aventure qui retrace l'évolution des RPG, donc avec par moments quelques petites touches d'humour et avec beaucoup de clingues d'oeil par rapport à certains jeux vidéo que vous reconnaîtrez sûrement. Donc le jeu est disponible sur quasiment toutes les plateformes. Donc il est sorti sur Windows le 4 avril 2013 sous Android et iOS le 2 février 2015 et le 5 février, 7 février, 8 février 2019 sur PlayStation 4, Switch et Xbox One. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Donc je joue actuellement sur PC, sur la version Evoland Legendary Edition. Donc il faut savoir que Evoland est sorti en deux volets, le 1 et le 2, et l'édition Legendary qui regroupe ces deux là. Donc on va commencer une nouvelle partie, on va prendre Evoland numéro 1. Donc ce sera une série suivie sur le jeu. Donc là ce n'est pas un écran de chargement, mais bien et bien le jeu. Donc à chaque fois qu'on avancera, donc par exemple là il y a des coffres, dès qu'on ouvrira un coffre, on débloquera une fonctionnalité pour le jeu. Donc là je ne peux me déplacer que sur la droite, donc on va y récupérer le coffre. En prenant le coffre, vous pouvez voir en bas de l'écran qu'on a débloqué la direction gauche. Donc maintenant je peux me déplacer de gauche à droite. J'ai débloqué les mouvements en 2D, donc je peux faire haut, bas, gauche et droite. Et on va continuer. Donc là on a eu le scroll-in qui permet de passer à d'autres maps. Donc on va continuer petit à petit. On a débloqué les effets sonores. On a le scroll-in homogène qui permet à la caméra de suivre le joueur. Donc là on va prendre l'épée. Donc maintenant je peux casser les hautes herbes. Donc hop. Donc là on est vraiment sur une map en style 8 bits, bien à l'ancienne. Donc je ne vais pas prendre ce coffre tout de suite parce que j'ai déjà joué une ou deux fois au jeu et il y a pas mal de coffres qui sont cachés. Donc pour débloquer des étoiles ou des cartes de double twin. Donc qui est un jeu dans le jeu. Donc là j'ai débloqué une étoile. Donc en gros c'est les petits défis annexes au jeu. Ce n'est... On peut terminer le jeu sans les faire mais ça apporte quelques difficultés en plus. Donc une carte de double twin. Donc autoract. Donc ce sera une série suivie. Mon but c'est de faire le 1 et le 2. Donc les épisodes seront un peu plus longs que d'habitude. Donc là je vise à peu près 30 minutes par épisode. Ah on a débloqué les monstres. Donc là on se rapproche un peu plus d'un Zelda. Enfin des tout premiers Zelda. Hop. Hop là c'est fait. Il n'y a pas de haute herbe qu'on peut casser. Et là on débloque la musique. Une petite musique dans le style 8 bits. Donc là on a débloqué les points de sauvegarde. Donc ça, ça me fait penser vraiment aux cristaux mythiques de la série FF. Donc après bien sûr je ne connais pas vraiment tous les jeux rétro. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire si je me trompe ou si vous savez. Donc hop. On va sauvegarder encore une fois. Ça ne mange pas de pain. Ah un petit 8 bits en couleurs. On va continuer d'aller vers le bas. Non. C'était un cul de sac. Donc on va aller par là. Hop. On élimine bien tous les ennemis au passage. Une petite chauve-souris. Arrête de bouger. Hop là. Ça c'est fait. On va essayer de tenir le plus longtemps possible en terminant le jeu. Mon but n'est pas de mourir bien sûr. Même si ça pourrait vous faire plaisir. Mais... Un petit point de sauvegarde par là et il n'y a rien. Il faut vraiment regarder partout. Après des siècles de paix, un mal ancien a ressurgi et menace le monde d'Evolandia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des chevaliers dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût. Mais on dirait que les affaires reprennent. Donc une petite intro. Simple. Mais bien comme il faut. On récupère la petite étoile. On sauvegarde. Je suis quelqu'un qui sauvegarde beaucoup. Une amélioration au niveau des couleurs. Donc maintenant on passe avec un affichage en 256 couleurs. Ce qui est un peu plus agréable pour les yeux. Bien la petite chauve-souris. Non mais... Hop là ! Donc maintenant on a débloqué les panneaux. Ce chemin est réservé aux aventuriers agiles. Là on ne peut pas y aller. Donc on va continuer par là. Donc maintenant on a débloqué les mouvements en deux... On va dire en trois dimensions. Non c'est pas vraiment de la trois dimensions. Mais en gros je peux me déplacer maintenant en diagonale. Vraiment dans tous les sens. Le passage est bloqué par la pierre dimensionnelle. Essayez le chemin vers l'est. Donc je viens déjà du chemin vers l'est. Ah d'accord ! Je ne pouvais pas parce qu'il fallait vraiment que j'arrive à me déplacer un peu plus vers... Donc là il y a un coffre. On a maintenant l'inventaire. Donc je vous le montre tout de suite après. Une fois que je me suis fait ces deux chevaliers. On sauvegarde. Donc là on retrouve l'inventaire. Donc style Zelda. Donc là on retrouve l'épée. A droite on aura la bombe. Et encore à droite l'arc. Qu'on débloquera plus tard. En haut de l'écran on retrouve le nombre d'étoiles. Donc pour les petits défis. A côté ce sont les cartes de double twin. Et à côté ce sont les gold. Donc l'argent du jeu. Qui pourront servir à un certain moment. Donc maintenant on débloque les bonnes vieilles cartes du monde. Ainsi que les batailles au tour par tour. Dans les styles des mythiques FF. Donc là c'est du tour par tour. Mon joueur attaque en premier. Et ensuite les monstres. Donc pour l'instant je suis en attaque basique. On retrouve l'encadré de droite. Avec mes personnages. Là je n'en ai qu'un seul. Donc on retrouve ses PV. Donc 80 pour 81 PV. Ainsi qu'une barre de temps. Donc c'est le temps avant qu'il puisse attaquer. Ensuite on a le choix entre attaque, spécial, objet ou fuir. Donc attaque donne un coup simple. Spécial sont les capacités du héros. Et les objets. Donc ce sont des objets à utiliser. Mais là je n'ai qu'une potion. Et fuir permet de partir du combat. Ce qui nous redonne, donc déglisse, donc l'argent du jeu. Donc on va en fermer un peu. On va vérifier un peu à droite et à gauche. Qu'il n'y ait rien. Il faut vraiment débloquer le plus possible. On va essayer de faire les trois. Même si ça c'est tendu. Ça devrait le faire. Ils ne me font pas beaucoup de dégâts. Et il n'en reste plus qu'un. Hop là. Le dernier. 150. C'est plutôt pas mal. On va regarder un peu à droite et à gauche. Il n'y a rien. On dirait une sorte de chocobo avec une selle. Pour ceux qui connaissent Final Fantasy. Il ne me fait pas trop mal non plus. Mais je ne lui fais pas beaucoup de dégâts par contre. J'espère qu'il n'a pas beaucoup de PV. Non. C'est bon. Ah le mode 7. Donc le mode 7 permet en gros de faire une inclinaison de la map monde. Donc c'est assez particulier. Il y en a qui aiment bien. Il y en a qui n'aiment pas. Moi perso je trouve que ça donne un petit effet de profondeur. Même si ça date d'il y a longtemps. Donc ça n'a rien à voir avec les jeux qu'on a maintenant. Par contre il va falloir que je fasse attention. Je vais faire un objet, une potion. Ça serait bête de mourir contre tes petits slimes. Donc maintenant. Ah on a les noms des lieux qui s'affichent. Là non. On va. Allez. Hop. Ces personnages là on ne peut pas les taper de face à cause de leur bouclier. Si on tape de face ça fait ricocher l'attaque et ça ne leur fait pas de dégâts. Donc on est obligé de passer son temps à essayer de les avoir sur les côtés ou par derrière. Hop. 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 Hop là. On sauvegarde. On a débloqué l'option village ainsi que l'option PNJ. Même si je voulais explorer un peu l'ancienne map. Si je ressors du village. Ah non. Donc on va parler un peu au PNJ. Donc les adultes ne sont pas drôles avec les enfants. Si seulement j'avais une graine de croissance je ne serais plus un enfant. Mais la graine que j'ai trouvée est tombée dans le puits. Il fait trop noir là dedans je ne veux pas y aller. Donc ce jeune homme veut grandir avec une graine qu'il a fait tomber dans le puits. Maison ouverte. On peut rentrer chez n'importe qui. En plus il ne frappe même pas. Donc l'aubergiste. Donc comme dans la plupart des RPG. C'est l'endroit où on peut se reposer pour récupérer de la vie contre de l'argent. Cela fait passer généralement la nuit. Et permet de sauvegarder la partie. Donc là il n'y a rien. Ok. Donc là j'ai fait le tour un peu de l'auberge. On va aller vers la droite. Si je vais ici. Donc où est-ce qu'on est ? Ah j'ai trouvé de l'argent. Là dedans il n'y a rien. Donc le vendeur. La vente d'épées est interdite aux enfants. Oh tu ne fais vraiment pas d'effort. Ah lui directement il ne parle pas aux enfants. Et vous madame. Qu'est-ce que tu fais là ? Les enfants devraient être couchés. Non mais il est 14h. Alors les gens de ce village ont vraiment une dent contre les enfants il faut croire. Là il n'y a rien là dedans. Là non plus. Cette porte est fermée. Il y a peut-être quelque chose par là. Voilà le fameux puits. On va y aller après. On va continuer de parler un peu. Bon lui il ne parle pas non plus aux enfants. Il ne les apprécie vraiment pas. Donc ensuite une carte de double twin non-torque. Il y aurait bien un truc là-dedans. Une potion. Là il n'y a rien. Et là il n'y a rien. Est-ce qu'on ne peut pas voler des petits trucs ici ? Non et non. On va ressortir et on va aller vers le puits. Donc endroit secret. Donc là il s'agit sûrement de la graine pour faire grandir. Et si je vais par là. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Il y a un coffre. Avec une petite carte. Donc je ne me rappelle même plus en quoi consiste le double twin. C'est un petit jeu qu'on débloque un peu plus loin. Allez on va manger la graine. Et on va grandir un peu. Donc maintenant. On entend des sons étranges qui viennent des cavernes au nord. Les cavernes de Chris à l'honneur sont très dangereuses. Apparemment à mon avis il va falloir aller à la caverne. Donc là j'y suis déjà allé. On va aller voir le magasin. Donc là la porte elle était fermée. Toi tu ne voulais pas. Ah maintenant que j'ai grandi tu me souhaites un bon accueil ici. D'accord. T'es comme ça. Une épée longue à 100. On va prendre une armure de cuivre. Et à ce quoi d'autre ? Donc une potion, une queue de phénix et une carte rare. Donc ça devrait être bon. Donc déjà on a un peu plus de stuff là. Par contre je ne sais pas si l'épée longue et l'armure de cuivre a été équipée. Donc par là on ne peut pas y aller. Il fallait aller au nord. Donc sûrement sortir par la droite du village. Donc toi tu vas me laisser y aller. Attention sur les routes à cause des monstres. Allez on monte, on monte, on monte. Et on ressort. Ah on tombe sur un combat forcé. Donc quelqu'un qui s'est fait attaquer et qui est tombé. Donc on va l'aider bien gentiment. Ah. Il fait beaucoup plus de dégâts, ça c'est appréciable. Hop. Et voilà. Voilà. Merci de m'avoir sauvé. J'ai besoin du pouvoir du cristal de la caverne pour sauver mon village. Peux-tu m'aider ? J'aurais bien dit non, mais je suis obligé de dire oui. Hum, rentrer un nom. On va lui laisser son nom. Kairi, c'est un joli prénom. Par contre, on va revenir au village, on va la soigner. On ne sait jamais ce qui nous attend par la suite. Chaque potion est utile. Il faut éviter d'en gâcher un maximum. Et de toute façon, on a le temps pour découvrir le jeu. On va dormir, on va faire passer la nuit. Et en même temps, on va en profiter pour sauvegarder. Donc on va retourner au nord du village. Allez voir cette caverne qui est si dangereuse que ça. Ah, maintenant, c'est tellement simple, les monstres. Donc à mon avis, il doit y avoir quelque chose par ici. Ou pas. Non, il semble qu'il n'y a rien. Ah ! Ah, une petite zone secrète. Les malins. Donc on y débloque la carte slime de Double Twin. Voilà. Et un avion a décidé de passer au même moment. J'espère qu'on ne l'entendra pas sur la vidéo. Donc une petite caverne cachée. Gauche ou droite ? On va essayer gauche. On reviendra vers la droite. De toute façon, les mobs ne me font pas énormément de dégâts. Et je les one-shot quasiment tous. Donc on va dire que je ne crains pas grand-chose. Par contre, toi, tu ne fais pas beaucoup de dégâts. 50 pièces d'argent. On continue de descendre par là. On va essayer de farfouiller pour en obtenir le plus possible. Donc, toi, tu peux utiliser la magie. Donc tu as soin. Hop là. Fais-nous un petit soin. Ça ne fait pas de mal. Pendant que mon personnage s'occupe de détruire les ennemis. Une potion. Donc là, c'était juste pour une potion et une petite histoire. Allez, bon vieux, tour par tour, comme je les aime. Ça me donne envie de refaire du EU Final Fantasy, ça. Un petit coffre avec une étoile. Donc que du bonus pour l'instant. Donc sachant que pour l'instant, on n'a pas encore débloqué la barre d'expérience sur le personnage. Donc c'est un peu du farm de monstres inutile. Mais il n'y a pas trop le choix. Au moins, ça me fait un peu d'argent qui sera utile par la suite pour acheter de nouveaux objets. Et par là, il n'y a rien. On va pouvoir ressortir et aller vers la caverne. Donc là, je dois avoir 1400 Gilles. Donc elle a 70 PV maximum. On continue. Hop, on ressort. On remonte pour sortir de la zone. Et direction la caverne. Ça, c'est fait. La caverne de cristal. Nous devons trouver le cristal. Son pouvoir peut changer notre perception du monde. Et avec lui, nous pourrons combattre le mal qui menace mon village. Au fait, j'ai oublié de te demander ton nom. Donc comment on s'appelle ? Hop, droïd. Le R. Il est ici. Est-ce que je vais pouvoir tout mettre ? Est-ce qu'il y a un espace ? Là. Droïd. On ne peut pas remettre une majuscule ? Ça va être embêtant. Est-ce qu'on va pouvoir mettre le ca... Non. On va mettre juste... Droïd. Ça va le faire largement. Caverne des monstres. Ah, les monstres résistent un peu plus ici. Donc on va d'abord aller par là. Il n'y a pas de zone secrète. On ne sait jamais. J'aime bien vérifier. Donc on va continuer de monter. Le chemin se sépare. Donc là, ça redescend. Il n'y a l'air d'avoir rien. Donc c'est un mini labyrinthe. Torque. Oh, toi, t'es basé sur la défense. J'espère que t'aies pas un sac à PV. Sinon, ça va être long. Sachant que Kairis n'arrive pas de louper ses attaques. Donc là, une potion. Ça me fait pas mal de potions. De récupérer. Donc là, on va d'abord se débarrasser des deux taupes. Donc des scaven. Décidément, il y a un avion qui a vraiment décidé de passer son temps à survoler. C'est que j'ai pas trop envie que ça pourrisse la vidéo. Encore une potion. Et de l'argent. Donc, je ne sais plus d'où est-ce que je viens. C'est super. Magie, mets-toi un petit coup de soin parce que tu es critique critique là. Tu prends énormément de dégâts. Qui c'est qui te met autant de dégâts ? Donc, si je me souviens, je ne viens pas d'ici. Ah, les points d'expérience, on va pouvoir améliorer nos personnages. Donc, normalement, là, ça rejoint. Décidément, l'avion qui a refait un retour. J'espère que ça ne va pas s'entendre sur la vidéo. Car je n'ai pas envie de tout recommencer à cause d'un avion. Ah, la fontaine de vie. Ça va être ma meilleure amie. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si le jeu te plaît, n'hésite pas à l'acheter. Tu peux y jouer sur toutes les plateformes. Donc, laisse un pouce bleu sur la vidéo si celle-ci t'a plu. N'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à t'abonner à notre chaîne. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, una nouvelle vidéo ! – Sous-titrage FR 2021